Musique Amis, que je vous raconte, la vie triste et pleine de honte d'un horrible mécréant qui vécu pas 600 ans. Du jour où il vint au monde, il souffrit de priapisme. Le priapisme est une tension permanente, forte et douloureuse du membre génital de l'homme avec un sentiment d'ardeur brûlante mais sans aucun penchant à l'acte vénérien. On l'humite à un synapisme pour lui calmer ses ardeurs. Le synapisme est une sorte de cataplasme composé de substances irritantes telles que la farine de moutarde, l'ail pilé, le vinaigre ou encore le poivre noir. Mais ce fut peine perdue et poussée par la douleur, sous le flot de ses humeurs illoyables, dans le gardeur, la médecine incongrue. Quand il eut cinq ans à peine, une culotte de chêne, fut d'un bois insuffisant à lui rabattre le gland. On essaya bien des choses, depuis des bains d'eau de rose, jusqu'à l'une qui m'envolue, qui lui violaçait le cul. Mais malgré ses tentatives, il arquait des lins géants, et de l'une à l'autre rive, criant qu'il m'aime me suive, il dressait sur les ovifs, son confinant rougeoyant. À quinze ans, jour de fête, il attaque à sa braguette, avec un câble d'acier, et sans fut de mal plomètre. Surtout rentré dans la place, il emploie une putasse, et commence le tout debout, un très bon ciel en tantôt. Au bout de trois passes ou d'un, il entend craquer le câble, et l'engin se détendant, anéanti dans l'instant, dix-sept filles et cinq enfants qui, très basses et subétables. Si le récit de sa vie, n'est détruit que d'infamie, sa mort éclaire d'un jour sombre, l'âme d'Alphonse et saufs, désespérant de bouger, un endroit où se pourrie, il s'engage à pour se battre dans l'armée du ventre de la fête. C'est là qu'il perit un jour, victime d'un sort de l'escalde, voulant faire de l'amour, avec un amour si lourd, le coup parti triste et sourd comme, qui commençait les gestes. Un jour, que j'avais rencontré des jeunes gens qui, dans la rue, se promenaient, leur imperméable sur le bras, tandis que je suivais dans un gros paletot d'hiver, j'ai eu honte. En me regardant dans la glace, j'ai vu un balourd, engoncé, ficelé, échappoté comme une larve de hanneton. C'est drôle. Vous voyez, ça a commencé par la vanité, ma lutte contre l'ordre établie. Si je ne m'étais pas trouvé délicieux dans cette glace, c'est le grotesque de mon aspect physique qui m'a ouvert les yeux. Et le grotesque apparent de certaines réjouissances sociétales a achevé de mes gueules. Je suis snob. J'suis snob. C'est vraiment le seul défaut que j'gorde. Ça demande, moi, tu es vain, c'est une vie de galérien. Mais quand j'sors avec une gare, c'est toujours moi qu'on regarde. J'suis snob. C'est vraiment snob. Mais mes amis le sont, on est snob. Et c'est beau. J'suis pas gentil, je suis le de ses vies. Quand la guitarrerie, et mes chocobiers mouillent. Un bruit au doigt, et de qui est pas celui-là, des ombles de doule noir, et un très joli type de choix. J'vais dans le cinéma, boire des films sur toi, et j'ai trop de sco pour boire du whisky à goût. J'ai pas mal à l'éloi, personne ne fait plus ça, un géant, nul seul, c'est mon âme des plus chers. J'suis snob. J'suis snob. J'm'appelle Patrick, mais on dit Bob. Bob. Je sais, j'suis pas les matins, car j'adore l'odeur du françois. Je ne fais pas que des barottes, comme des trombones. J'suis snob. Excessivement snob. Et quand je parle d'amour, c'est venu dans la cour. On se réunit avec les amis, tous les vendredis, pour faire du stombisme party. Il y a des vocales, on déteste ça, et j'ai mon verre, on mange à la petite cuillère, en appartement, où est vraiment charmant. Je ne chauffe au diable, on ne peut rien rêver plus fortement. Je mets la télé, mais ça m'ennuie, je vais retourner. J'suis snob. J'suis ravagé face aux licornes. J'ai des accidents, on j'avoue, je passe le moindre, au coumain. C'est dans les petits détails, comme ça, que l'on est snob. J'suis snob. Ah-ha. J'suis snob. Ah-ha. J'suis snob. 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 Super.